d'oublier la caméra et voilà donc Philippe à vous j'imagine que ce que ce 27 septembre chaque année c'est quand même quelque chose de fort et de douloureux parce que vous 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 étiez là ce fameux 27 septembre j'étais présent oui j'ai vu tout là tous les hommes partir à la mairie après avoir eu le coup de tambour traditionnel oui je vois encore tous ces hommes partir avec la musette parce qu'ils sont dix ans qu'il devait aller travailler faire des tranchées récours et des travaux pour les allemands quand vous voyez ça vous comprenez pas en plus vous êtes un petit garçon vous avez dix ans j'avais six ans six ans est ce que vous souvenez de ce qui s'est passé dans votre tête quand vous les avez vu partir ben t'as dire j'ai vu ma maman qui était triste déjà d'une part parce qu'une femme ça que son mari part comme ça travailler pour les allemands c'est parce que ça peut donner donc je sais papa il a fait à peu près 20 mètres puis s'est retourné il m'a dit Philippe soit sage avec la maman voilà son dernier mot qui m'a dit et je lui après la tournée le dos où les parties avec les autres camarades puis après je les plus les jamais revu combien de temps il s'est passé avant que vous sachiez deux mois ou là presque oui alors ça ils ont été fusés le 27 septembre 44 donc trois semaines après peu près dans l'angoisse terrible alors c'est une une dame qui avait des cousins a été au bon qui a pu passer quand même à travers bois ou je sais pas trop où elle a informé alors là c'était le le cri de détresse de tout le village c'était l'affolement mon mari mon fils alors trois fils dans la même maison vous vous rendez compte presque les âges se suivaient alors des maris des pères il y en avait les quatre enfants ils laissaient quatre enfants et comment on a fait après dans le village parce qu'il était décimé le village c'est à dire voilà tout le monde s'est entraîné les veuves courageusement ont remplacé les hommes avec la faux avec la fourche à fumier avec tout et ça a repris le dessus petit à petit il ya aussi beaucoup d'aide de la part du pasteur de l'époque parce que le pasteur dans de l'époque a été déporté donc le pasteur qui est revenu après monsieur villy béguin que je souligne bien de la du loc est venu à remplacer le pasteur donc il a contacté son village pour apporter du matériel des tracteurs de des habits pour les habitants des taubons donc il est décédé maintenant mais j'ai c'est un homme bon qui que je n'oublie pas est ce que ça a été facile de on a vous en parler encore entre vous de cette histoire là ou pas tellement si on en parle c'est plus c'est plus ce en tant qu'une révolte disons entre copains ou entre vieille habitants qui restent ici il n'aurait pas fallu faire comme ça n'aurait pas fallu de maquis il aurait fallu les avoir autrement mais autrement non mais la cérémonie ne rappelle à l'ordre elle est importante cette cérémonie oui oui et je voudrais bien de tout coeur que notre président macron je l'ai vu par je l'ai vu aller à orador sur glame donc je voudrais bien qu'une fois ils sont informés qui sachent que tout bon a eu la croix de guerre et la légion d'honneur et qui viennent nous honorer une fois pourquoi pas sa présence et puis compatir un petit peu de ce qu'on a souffert enfin nous on a souffert des autres ont souffert bien encore qui souffre maintenant j'aurais pu être évité soit disant c'est tout c'était ce massacre parce que tout bon un village stratégique avec des chemins qui vont un peu partout et bien les réfractaires qui voulaient pas les travailler en allemagne qu'est ce qu'ils faisaient mais ils menaient se réfugier tout bon ils retirer les fusils qui avaient été mis depuis l'armée de 40 un peu partout pour mettre dehors l'ennemi alors vous voyez des fusils qu'on retire depuis 40 à 44 ils étaient pas mal rouillés donc dans la forge paternelle le grand père me disait des fois d'avoir joué aux billes parce que je voyais qu'ils réparaient des fusils et tout alors tout le monde est ce que c'était bien est ce que c'était bien ou pas bien je sais pas le chef du maquis il a dit une fois à certains qui voulaient pas aller dans le maquis parce que j'étais anabaptiste donc ils voulaient pas les tuer leurs prochains c'est un peu normal il a dit après la guerre il y aura des ils avaient des bêtes aussi et le chef du maquis s'est fait tuer le premier le 9 septembre 44 alors après ça fait ça fait beaucoup jaser ça fait je me rappelle que ma maman il y avait dit une fois vous savez c'est pas bien ce que vous faites parce que ça veut mal se terminer ça les allemands vont vont pas laisser passer ça comme ça mêlez vous de votre cuisine je me rappelle qu'il a dit ça bon sauf que ce 27 septembre 44 quand ils sont arrivés personne n'a soupçonné ce qu'allait se passer non 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 parce que le village était cerné peut-être je peux vous le dire mais discrètement discrètement mais ce qui s'est passé c'est qu'ils avaient déjà fait des prisonniers et à la mairie il y a de ces gars là qui se sont évadés du camp de prisonniers et qui ont reconnu des gars qui amenaient la soupe parce qu'il fallait encore fournir la nourriture pour les allemands qui étaient dans ce camp dans la forêt du chérimont donc oui alors après il est venu la gestapo de belfort quand ils ont descendu à genvier pour se réfugier dans une usine il y a encore des allemands du camp de prisonniers qui sont venus arriver là bas et puis l'officier allemand je ne sais pas quel grade il avait il a dit vous avez malmené nos hommes qui ce qui était faux vous serez fusillé donc il a fallu 40 alors il n'y en a eu que 39 parce que l'autre c'est un alsacien est ce qu'il a pu correspondre est ce qu'il a pu dialoguer avec cet officier allemand ou qu'il a je sais pas donc il y en a eu 39 et ceux qui sont partis en camp de concentration vous les avez revu et ben c'est à dire moi j'ai eu donc le papa fusillé ça faisait huit de ma famille donc mon cousin charles perret il était fusillé que mon papa et puis son frère fernand perret 18 ans il est mort à il kirch il riche en allemagne de misère donc il est parvenu il y en a cointé fusillé à bon villard des taubons aussi et le pasteur est revenu le pasteur pierre marlier est revenu avec ses joies aujourd'hui les enfants est ce qu'ils viennent vous poser des questions non est ce que ah non il ya quand c'est le 27 septembre non 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 est au bon tout le monde travaille presque les ces jours là et on voit pas beaucoup de personnes des taubons mais ça moi et mon fils là il n'est pas là pour le moment ma fille travaille elle sert dans un lycée donc elle aurait pu prendre un jour moi quand j'étais à l'usine j'allais trouver mon chef il disait je devrais bien un jour il dit fais pas de problème tu auras ton jour donc vous regrettez vous déplorer un peu ça que c'est la vie non c'est la vie et à etobon on parle de ce de cette douloureuse histoire que le 27 c'est prêt puis on en raconte un peu comme ça mais oui ça a beaucoup changé depuis ces années donc il ya beaucoup de maisons neuves qui sont qui sont à nouveau habité par des personnes qui n'ont pas été touchés du tout donc ça les intéresse pas pas peur de le dire mais il y en a peut-être qui viendront dans mais je connais pas tout le monde a été au bon donc celui qui vient d'habiter et puis qui veut venir à la cérémonie il peut mais c'est important ah oui il faut qu'elle ait toujours lieu pour maintenir le souvenir on va le souvenir on l'a puisque dans ce monde il se passe et il y en a des gens qui meurent encore peut-être fusillé ou ou explosé ou ce qu'on veut enfin des massacres comme ça il faut plus qu'il y en ait on est amis avec les allemands maintenant oui parce que pendant la guerre nous quand le papa était fusillé il ya des allemands qui sont venus remplacer les hommes dans les fermes alors nous on a eu un officiel allemand il s'appelait franz kuberth il était de caeser le terme c'est dans le palatina alors il est venu avec plusieurs qui sont venus tôt bon donc nous on a récupéré france et il logeait dans la ferme de mes grands-parents en face il a resté tout son temps là bas et après grâce à la croix rouge il a pu correspondre avec son fils et sa femme en allemagne donc après la guerre ils sont venus noirs mes grands-parents et il ya huit jours son fils avec son fils est venu me dire bonjour et il a voulu que je le mène au cimetière pour voir la tombe de mon papa alors j'ai vu que il n'aimait pas il n'a pas de bonne relation avec ce qui s'est passé avec les allemands en 44 non plus ni 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 d'hitler ni le temps plus entendre parler de ça il m'a dit philippe ne me parle pas de ça le temps a changé heureusement pour mon ami oui mais il était il était reconnaissé reconnaissance a embrassé et tout et son papa a beaucoup aidé comme s'il travaillait pour lui et pourtant c'est un fait levé bel c'est un adjudant chef mais très correct un grand père il a dit je peux pas te loger dans ma ferme là tu coucheras vers la vieille grand mère où je couche maintenant dans la maison qui a là il ya d'ici tu t'évades t'es libre je suis pas responsable de toi mais je voudrais mieux pas il ya dit monsieur perret je vous donne ma parole d'ancien officier que je ferai mon temps ici et j'ai jamais parti et qui a encore j'avais des bons des bons allemands si c'est comme tout il ya du bon partout c'est le c'est l'idéaliser des gens des fois mal ou si j'étais soldat j'aurais pas dû y aller d'ailleurs parce que j'étais pupille de la nation mais j'ai fait 29 mois et demi j'ai fait l'heure après j'étais en tunisie je n'aurais pas dû y aller non plus ben j'y suis allé j'ai laissé mes grands-parents se débrouiller avec la ferme c'est après j'ai encore fait trois périodes puis je suis là j'ai quand même la retraite du combattant alors mais j'ai un petit peu quand même quelque chose merci beaucoup voyez c'est voilà je vous dis ça sans rancune maintenant de rien puisque bien compris peut pas voir des rancunes non ça a quand même bouleversé votre vie ce 27 septembre il a bouleversé votre vie oui vous aussi mais moi j'ai la foi puis je suis content de vivre quand même et puis de petite fille j'ai mon fils j'ai beaucoup d'amis d'amis j'ai des chèvres j'ai des animaux puis des tracteurs qui sont vieux comme moi parce que la presse 80 80 ans ça marche quand même